Giseline Bizeau, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer brièvement votre parcours ? Eh bien, disons que dans une première vie, j'ai été enseignante et maître formateur à l'IEFM de Colmar. Et puis, à l'occasion d'une mutation de mon mari, j'ai décidé d'arrêter de travailler. Et donc, de ce fait, je me suis consacrée à ma famille, mais également j'ai créé une troupe de théâtre avec un ami. Et donc, grâce à cette troupe de théâtre, je suis arrivée à l'écriture. Je pratiquais déjà l'écriture, mais voilà. Vous écrivez du théâtre que vous classez dans le théâtre de prévention. Alors, pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce terme ? Oui, le théâtre de prévention, c'est un théâtre qui va mettre l'accent sur les sujets de société, les problèmes de société. C'est un théâtre qui s'adresse également, principalement aux ados et aux jeunes adultes, mais aux parents aussi. Et donc, on va exposer un problème, donner des solutions, et tout ça par l'intermédiaire d'un jeu d'acteurs qui fait que le discours n'est pas du tout moralisateur et il est prêt à être entendu par les spectateurs. Mes pièces de théâtre, en plus, mes pièces de théâtre sont toujours suivies d'une séance de débat qui permet à chacun de mettre les mots justement sur les souffrances ou sur les difficultés et sur les problèmes rencontrés. En quoi vos pièces de théâtre sont-elles différentes des autres ? Comment sont-elles construites ? Alors, dans chacune de mes pièces de théâtre de prévention, on suit un groupe de jeunes, ce qui fait que les spectateurs qui sont souvent des ados ou des jeunes, se reconnaissent dans leur père, dans leur situation. Ils sont capables de dire, ah ben tiens ça, par exemple, ma mère me l'aurait dit, ou ça, ça m'est arrivé. Donc, ils sont vraiment plongés dans leur quotidien, dirons-nous. Ils sont spectateurs de leur vie, un petit peu. Et de ce fait, comme ils se reconnaissent, le message passe beaucoup mieux. C'est joué par des jeunes qui, enfin, puisque toutes mes pièces de théâtre sont représentées, donc, en fait, c'est joué par des jeunes qui ont leur âge. Et il y a une identification au père qui fait que le message passe très bien. Donc, en fait, on porte un message et on donne des solutions. Vous avez publié deux ouvrages chez l'Armatan en 2013. Pouvez-vous nous parler plus précisément de chacun de ces ouvrages ? S'adressent-ils au même public ? Alors, j'ai publié, effectivement, « Hors jeu » et « Hors jeu » en décembre et « Première fois » en mai. Il ne s'agit pas tout à fait du même public. C'est-à-dire que « Première fois » parle davantage des relations amoureuses. Le titre, on en parlera un peu plus tard, si vous voulez, ce n'est pas forcément la première relation amoureuse. Mais disons, ça parle plus des relations amoureuses garçons-filles. Donc, ça s'adresse plutôt à des plus grands, à des jeunes qui sont au lycée. Alors que « Hors jeu » parle de la violence scolaire. Et ça s'adresse aussi bien à des enfants qui sont en CM ou CO2 ou même, malheureusement, en toutes les classes, qu'à des grands du lycée. Écrivez-vous exclusivement du théâtre ? Ah non ! J'écris aussi des romans. J'ai un roman qui a été publié chez un autre éditeur, chez Calpin, qui s'intitule « Mal dans la peau » et qui traite de la violence conjugale. Donc, en fait, les sujets de société sont quand même des sujets qui m'intéressent et que je traite de diverses façons. Pouvez-vous nous parler un peu plus de votre pièce « Hors jeu » ? Oui, bien, « Hors jeu », déjà, tout ou presque est sur la couverture. On voit que ça va parler des injures, de raquettes, des violences dans les cours d'école. Donc, comme je l'expliquais, c'est un groupe de jeunes, d'adolescents, qui sont confrontés à ces problèmes-là. Il y a, dans le groupe d'adolescents, il y en a qui font partie de ceux qui font les violences, par exemple, qui prennent des photos dégradantes de leurs amis et qui les diffusent ensuite. Et puis, il y a celui et celles qui sont plus « victimes », entre guillemets, et donc qui ont du mal à réagir et à dépasser ça. Et puis, il y a les filles qui, malheureusement, c'est des filles qui sont un petit peu entre les deux, qui veulent aider la victime, mais qui, de temps en temps, se retrouvent aussi avec les violents, parce qu'elles trouvent ça drôle. Et donc, j'insiste beaucoup sur cet aspect des choses. C'est que, très souvent, les jeunes trouvent que c'est drôle à partir du moment où ça ne leur arrive pas. Et quand ils réalisent que ça peut leur arriver, ou que celui à qui ça arrive souffre, alors l'attitude peut changer. Et toute la pièce tend vers cela. C'est-à-dire faire prendre conscience aux jeunes que ce n'est pas un jeu. Ils sont hors-jeu. Tout ce qu'ils font, c'est hors-jeu. Et que, quand on en prend conscience, quand on prend conscience de la souffrance des autres, eh bien, on se dit qu'il faut arrêter parce que ce n'est pas correct. C'est-à-dire que ce n'est pas correct.